Voilà, donc je viens d'interpeller la salle de commission et derrière moi en commission des finances à propos de la taxation au kilomètre. Alors ça a l'air compliqué, mais c'est une notion assez importante à Bruxelles. C'est le fait de taxer plus intelligemment les véhicules. C'est-à-dire qu'au lieu de prévoir une taxation d'immatriculation qui implique que vous rouliez au nom de votre véhicule, vous payiez la même taxe. Ici, l'idée c'était, dans mon interpellation, pour désengorger les voiries encombrées, les heures de pointe, etc., de faire payer plus cher ou moins cher selon le moment où on emploie le véhicule, selon la durée d'utilisation du véhicule, le nombre de kilomètres parcourus. La notion n'est pas neuve, elle existe dans d'autres villes ou dans d'autres pays. Et finalement, de nombreux parlementaires se sont accrochés à mon interpellation, comme on dit dans le jargon, sont montés sous mon interpellation. Il en a résulté donc un assez long débat. Et malheureusement, je dirais que la réponse du gouvernement est véritablement une montagne qui accouche d'une souris, puisqu'on apprend que des grands budgets sont consacrés, que des bureaux d'avocats ont été mobilisés, des techniciens, des administrations des trois régions, qu'une réunion a lieu entre chacune des trois régions tous les mois. Tout ça pour aboutir à quoi ? Eh bien, pas à une taxation en kilomètres, pas à une taxation intelligente, pas à une taxation selon le kilomètre parcouru ou selon les heures de pointe ou non, mais tout simplement, comme en Suisse, une taxation pour une durée, qu'elle soit usée ou non. C'est-à-dire que ça permettra que les personnes payent une vignette, si vous voulez, pour un mois ou pour un an. Autant dire que pour les Bruxellois ou pour les Belges dans les trois régions, on payera toute l'année comme on payait maintenant. Le seul avantage, c'est qu'on pourra faire payer ceux qui viennent en Belgique en étant immatriculés ailleurs. Mais l'objectif poursuivi de santé publique, de mobilité, de sécurité n'est pas atteint. Donc, je dirais mauvais point pour le gouvernement. Merci. 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 Merci.